Qu'est-ce qui se passe quand la plus grande star de son époque, qui en a un petit peu marre de jouer les agents secrets pris à pic, parvient à négocier la mise en chantier du film de son choix, dirigé par le metteur en scène qui l'intéresse, quand le metteur en scène en question est un Américain plus que prometteur. Et bien il se passe que Sean Connery, il en a un petit peu sa claque de jouer James Bond. Et il a sous la main une pièce de théâtre, et il aimerait bien que ce soit Sidney Lemaitre qui l'adapte, qui voilà l'occasion de tourner du côté du Royaume-Uni, loin de la supervision des studios, et avec le comédien qui les m'a dirigés dans la colline des hommes perdus et le gang Anderson. Et tous deux voilà l'occasion de repousser leurs limites. Ces limites y vont les repousser si loin, quand la United Artists qui a produit le film découvre le produit fini, elle va tout faire pour saboter la sortie, de peur que l'image de Connery ne soit irrémédiablement détruite, redoutant un saccage qui va maintenir The Offense quasiment invisible 35 ans durant. Création maudite et œuvre oubliée furent les mines d'or de l'âge du DVD, qui enfila les éditions cultes comme d'autres les perles. Mais ces qualificatifs n'ont peut-être jamais été aussi évidemment légitimes que dans le cas de ce récit policier qui choisit de faire de la charpie du cerveau de son spectateur. Johnson, interprété par Sean Connery, est un flic, qui enquête sur une sordide affaire de viol sur mineurs. Face à un suspect dont la culpabilité lui semble évidente, la situation s'envenime, puis dérape. Au premier regard, le récit semble clair, baldisé, pas loin d'être emblématique des portraits de flics au bord de la crise de nerfs qui abondent dans les années 70. Sauf que Sidney Lemaitre arrive ici, en pleine maîtrise de son art, se livre à des expérimentations plus audacieuses qu'il ne s'y risquera jamais et à, dans l'idée, de nous embarquer dans une plongée sans tuba dans les remous du Styx. Bienvenue dans la quête à base, Johnson est à bout. Mais pas seulement. Dès l'ouverture au ralenti, interminable, inéluctable, la caméra nous fut sûre que quelque chose ne tourne pas rond. Et ce ne sont ni les circonstances de l'enquête monstrueuses qui occupent Scotland Yard, ni le découpage alors sobre de Lemaitre qui nous l'indique, non, c'est le montage, qui progressivement nous en serre la gorge pour ne plus la lâcher. Ici et là, la musique stridente de Harrison Burtwistle vient pulvériser l'harmonie de l'image, puis ce sont des flots de visions cauchemardesques qui dérèglent la narration. Que se passe-t-il dans le cerveau de Johnson ? Scène après scène, une bête pulse. Elle grandit et se repaie de notre angoisse, jusqu'à ce qu'arrivée au milieu du film, le flic enragé, incarné par conneries, soit finalement interrogé. Le polar brut qui nous éprouvait vire alors génie, quand lunettes dévoilent le poteau rose. Depuis le début, le montage mentait, comme Johnson se mentait à lui-même. Et quand l'inspecteur regarde enfin sa psyché en face, tous les stéréotypes, inconfortables mais familiers, sur lesquels le spectateur s'appuie pour ne pas lui aussi s'enfoncer dans la démence, volent en éclats. Sean Connery et le cinéaste ont accepté de se mettre suffisamment en danger pour mettre leur intrigue dans la pogne du pire des monstres. Celui qui maquille en défense de la vertu, son appétit pour l'horreur. Rares sont les films à oser s'aventurer sur des terrains aussi désespérément sombres de la nature humaine. Ici, nulle lumière enclose dans les ténèbres. Seulement la conviction d'assister à un tour de force de cinéma. Retrouvez ce film et 99 vôtres dans le livre Pardon le cinéma, déjà disponible en précommande et sorti le 28 octobre. Pour l'obtenir en exclusivité une semaine avant sa sortie, rendez-vous le jeudi 21 octobre au Forum des Images à Paris pour l'épisode de Pardon le cinéma en public. Lien d'achat de billets et de précommande du livre disponible en description.